Bonjour, la structure fondamentale du Tai Chi Chuan. Les huit directions. Quelles sont les huit directions? Quatre côtés et les quatre coins. Alors, dans le Tuei Sho, les pouces mains, et dans l'enchaînement, nous bougeons dans des degrés de huit. Huit directions. Je vous explique. Alors, quand on commence l'enchaînement, c'est impératif que vous vous alignez avec des murs. Sauf si vous êtes vraiment expérimenté dans le Tai Chi, si vous commencez en angle, vous allez vous perdre. Ok? Donc, les huit directions, les quatre carrés, les quatre coins. On supporte ces huit directions ou on utilise ces huit directions, on travaille ces huit directions avec le bassin et les pieds. Surtout le pied en arrière important qui est toujours 45 degrés. Pas toujours, mais presque toujours. Alors, je vous explique. Donc, disons, je vais parer à droite. Ok? Là, je vais aller à rouler vers l'arrière. Donc, je tourne et je m'assoie, on le croit bien sûr, vers le coin. On le croit vers le coin. Ici. Ok? Je tourne côté. Coin. Côté. Coin. Si je tourne 180. Allez au simple fouet. Carré. Tourne. Comme ça. Alors, le pied en arrière. Disons, je parle de pipa. Brossez le genou. Là, je suis carré complètement. Maintenant, je change de poids. Je tourne vers le coin. j'arrive. Puis, j'arrive. Puis, en arrière est donc 45. Puis, le pied est droite. Quand je tourne pour exprimer le Jing, il est à sa maximum capacité. Parce que je suis vraiment dans le coin et vraiment carré. Je répète cette direction. J'arrive, tourne, droite. Tourne par là, droite. Ok? Très important. Ce que je vois souvent dans le monde de Tai Chi, c'est les gens qui ne complètent pas le mouvement. Par exemple, je vais faire un carré à vous. Je vais voir plus facilement. Disons que je viens paré à droite. Carré. Mais ce qu'on voit souvent, c'est ça. Les gens arrivent, la fin du mouvement est là. Donc, ce n'est pas encore terminé. Là, c'est terminé. Vous pouvez sentir ici dans le coin quand vous êtes assise et confortable. Ça, c'est carré. Pas ça. Ici. Donc, quand vous faites des mouvements dans le coin, vous sentir nettement les positions. Ok? Carré. Dans le coin, haut, sur le côté. Vraiment, vraiment. 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 net. Vous appliquez ça à votre travail de Tai Chi. Ça risque d'augmenter la qualité de votre travail et de vous ouvrir d'autres fenêtres qui vous peuvent allumer sur d'autres choses. Ok? Si vous faites des applications martiales, tout ça, c'est impératif. Sans ça, vous n'avez pas de chance. Maintenant, je vais juste répéter que le bassin et les épaules sont serrées. Il faut ouvrir. Ça prend du temps. Si vous êtes serré dans les hanches, essayez l'exercice que je propose sur cette chaîne. Le Don Yao comme ça. C'est excellent pour ouvrir ici. Et à peu près tout ce que nous faisons dans le Tai Chi One va vous aider éventuellement d'ouvrir les épaules. Relâche le cou, la poitrine et puis ouvrir le bassin, les hanches. Travaille plus les croix et tout ça. Tout ça, impératif pour notre travail. Pratiquez. Le plus que vous pratiquez, le plus que vous comprenez. N'oubliez pas, le maître de tous les maîtres, c'est la pratique. Je vous laisse avec ça. Merci de votre attention. J'espère que vous pouvez appliquer ça, ce qu'on a discuté aujourd'hui dans vos propres pratiques. Je vous le souhaite. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.